Salut à toi Youtube, j'espère que t'appréciez la dernière VOD qui était assez épique et difficile puisque nous avons combattu ce qui était Zangetsu Zangetsu qui était le personnage principal à la base dans Ritual of the Night, non pas Curse of the Moon pardon Curse of the Moon et qui était devenu maléfique qu'on avait dû combattre au monde extrême afin de le purifier et de lui rendre son apparence naturelle Chaud, mettez un peu plus fort Je bouge un peu, voilà Donc Bloodstained qui est quand même le successeur de Castlevania qui est vraiment un régal, vraiment un régal total Bon voilà, maintenant on va découvrir la nouvelle zone après avoir battu Zangetsu et avoir utilisé une technique bien fourbre celle d'utiliser une masse dans un escalier et ça a marché Mais vraiment ça a bien marché Alors est-ce que je peux faire ? Non je ne peux pas Il y a moyen je pense Avec le pixel près On verra près Poil de mon chat Colonnaie parce que je suis allé l'emmerder tout à l'heure mais vu qu'il fait sa vue C'est pas génial Ça par contre ça déboîte Alors, onzième heure De Dachi Onebami Zangetsu To Ah, on peut être récupéré l'arme de Zangetsu T'es ce cas là To par rapport aux métaux Les fameux katans japonais Avec un tranchant de l'infini Comment je pourrais faire ? Est-ce qu'il y a moyen de se faire un damage boost Et de se faire expulser l'autre côté ? Ah mais non, je passe par le change-l'inier Qu'est-ce que je suis conne ? Tout simplement Ah, l'animation Quand on récupère des items Pour le booster et tout C'est trop beau J'adore Ah bah tiens Dégage de là toi Ah mais il y en a plusieurs Franchement les animations Elles sont superbes Ils ont travaillé comme des malades Et c'est vraiment un régal Moi c'est ce que j'aime Dans les jeux comme ça C'est pas qu'ils soient faits hyper beaux Mais qu'ils soient juste normal Oh putain Déjà ça sent pas bon Ah bah là Allez Zéliotram Ok 45 On récupère plein d'informations pour l'écout Alors Morsure de serpent Albiros Fouet épineux Ça fera puissante En plus ils ont rajouté des combats Pour le Street Fighter Ce qui est encore plus énorme Ah bah tiens Regardez Les fameux portraits Des donateurs et donatrices Ah la save Nickel J'adore ce qu'elle dit derrière Ça fait du bien En tout cas pour moi C'est le jeu de l'année Dans la catégorie Scroller Ah j'ai son âme La catégorie Scrolling C'est vraiment Le jeu pour moi Dégâts des daguères à pierre T'as un Oh le bâtard Il me suit Petit bâtard Oh Petit bâtard Oh non Pas les tables hantées Par pitié Petit bâtard Ils ont foutu Les tables hantées Je ne crois pas Ça a été d'ailleurs Dans Curse of the Moon Oh non Encore un Je suis en train de massacrer Les donateurs et donatrices Ça se fait pas Les gars Voyons Massacrer On dirait Damage T'as un mec Quel amurdeur J'ai envie Un skate shot Alors Il faut que j'arrive A retrouver Son C'était quoi déjà Son Son twitter Attends Que je retrouve ça Je sens plein live Vous savez C'est le plaisir Du live Alors Il est où Damage Parce qu'il a posé Tellement de trucs Ces derniers temps Au passage Les AND Les nouveaux AMD S'en sortis Ils sont déjà En rupture de stock Un peu partout C'est juste hallucinant Par contre Ce qui est dommage C'est que par rapport A l'overclocking Des anciens AMD C'est pas si optimal Que ça C'est vraiment dommage Parce que moi Je m'attendais à quelque chose Un peu plus lourd Au niveau de l'overclocking Et Ne pas pouvoir Dépasser les 4,7 Voir 4,8 GHz C'est moyen Je trouve Mais On verra bien Tout ça On verra bien Donc attendez Il faut que j'arrive A trouver Damage Non Damage 0,4 V Alors c'est Un grand A DMG 0,4 Alors Hop Et après C'est tout Un minuscule Je pense que c'est bon Au niveau de l'écriture Ouais C'est bon Partager En plus Il ressemble Le portrait Il ressemble Comme deux gouttes d'eau C'est exceptionnel Les décors Sont vraiment Sonctueux La mécanique De De destruction En tout Et Elles sont solides Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Il ne nous a rien J'ai été maudite C'est la faucheuse C'est la faucheuse C'était la faucheuse Merde J'en ai été sûr J'allais me faire niquer Réduire vos PV maximum Et PM Ah d'accord Je me suis bien fait niquer La gueule Merci le jeu C'est appréciable Bon ça j'avais saïve Heureusement La faucheuse La faucheuse Putain Je m'en serais douté Qu'elle serait là Le jeu il est dur Pour un niveau normal Ah Une nouvelle âme J'adore me planter Comme ça Girumund Un chien maléfique Pour combattre vos ennemis Ah ouais C'est à dire combien de temps C'est pas soifamilier C'est pas quoi Girumund Ah mais il reste pas longtemps Il reste 3 secondes Oh j'ai eu son âme J'adore me planter Comme ça C'est trop bon Invoquer des esprits frappeurs Pour créer une barrière Oh nice Alors ça c'est le truc Qu'il y a à avoir Par contre c'était une âme rouge J'ai vu Plus de tableau Oh est-ce que ça fait Comme dans Metal Gear Oh Ça a pris Oh oui ça fait exactement ça C'est comme dans Metal Gear Des tableaux qui t'attaquent Putain mais ça marche C'est trop épique ce truc C'est à dire combien de temps C'est trop bon Ah ouais Yes C'est quoi ça Double saut Stopper Dis-moi que c'est double saut Raccourci Ah bon Nice C'est pour faire quoi en fait Ah c'est pour mettre des sets Des sets de combat Un petit peu comme on avait d'ailleurs Sur Portrait of Ruin Vas-y viens par là Vas-y viens par là Vas-y viens Je me méfie Je me suis fait maudire Comme une saloperie Ah oui bah Vita elle a été bien baissée Alors Mode je suis maudite Y'a rien contre ça Eh j'avais quelque chose Contre la malédiction C'est où Quelle vie J'ai rien Je me casse Ça veut dire combien de temps Je le vois pas Oh je l'ai tué Je vous ai sauvé Et là t'en a une deuxième qui m'attend M'attend mais pourquoi j'ai plus de stuff J'ai plus d'arme J'ai plus d'arme Où est mon arme Ah mais si j'ai plus d'arme Ça risque d'être compliqué à la fin Chapeau carpeau Non Qu'est-ce que je peux mettre comme nom Parfait On va pas mettre G-DOS On va mettre Merde Broyeur hérétique Non pas broyeur Broyeur hérétique DOS Le canon Ah quoi que si G-DOS c'est bien On va avoir des épais Ok Peut-être de fléau Qui est hyper cool C'est bon ça va se regarder maintenant Oui c'est parfait Et là après on pourra faire notre stuff Pour que ça soit encore plus cheaté Putain mais ils ont pensé à tout C'est trop bon J'aime J'aime cette vie J'aime cette idée J'aime ce pouvoir Par contre je sors mal après Ah tu fais au moins le malin bâtard T'as mis les tableaux C'est ce qu'il faut absolument pour vous Quand vous avez débuté dans le jeu J'ai mis les tableaux En plus ça coûte rien Ça défonce tout en passage Les tableaux qui travaillent pour vous Mais c'est trop bon Ça ça me plaît par contre Ah Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a des plaques bizarres Ça me plaît pas C'est quoi ? Ah ça pourrait me permettre de me téléporter Je crois que c'est ça en fait Parce que je peux pas accéder l'autre côté Il doit me manquer un pouvoir Pour y accéder Oh putain ça c'est Oh c'est tellement bien fait Les effets de mort et tout Oh oui j'ai son âme Hose d'intelligence augmente votre intelligence Oui ça j'ai bien compris Putain mais les tableaux C'est ce qu'il faut absolument Pour vous protéger C'est le meilleur truc du jeu Oh putain Alastor J'ai entendu la voix d'Alastor Coupe tendance Ah on peut équiperer des coupes maintenant C'est bon à savoir ça Très très bon même Bon il y a une sauvegarde encore ou pas Oui bien sûr Putain mais il est trop prenant Il est trop 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 prenant C'est une drogue pour moi Je peux plus lâcher C'est une drogue Il est vraiment trop prenant Déjà le fait d'avoir débloqué Les fameux bouquins Les bouquins qui défoncent tout Sans rien demander C'est de la folie pure Par contre il faut l'Aastor Je veux son âme Il me faut son âme à Astor Oh putain il balance des malédictions Il balance des malédictions C'est un bon coin pour level up ici Je trouve Parce que faisait plein de mobs à faire Ah bah voilà j'ai son âme Hop En plus il y a l'épée qui va foncer dessus Rion pétrifiant Pour rien indiquer Ah le fameux rayon pétrifiant Oui Qu'on avait Dans la plupart des Castlevaniens Avec le Catoblase Catoblase Qui pétrifiait les gens Quand on s'approchait de lui La Rose d'Intel C'est vachement cool Parce que ça me permettrait De faire beaucoup plus de dégâts Avec des sorts de type magie Enfin avec des Des sorts magiques Et ça Ça peut être un bon build Si jamais vous voulez faire Un milliard de dégâts Sans vous prendre la tête Alors je sais pas Si ça peut marcher Avec Ça se fait tout seul Oui ça se fait tout seul Bah je vais le mettre Parce que l'art des épées Pour l'instant J'utilise pas d'épées Donc autant faire comme ça C'était 40 à peu près Ah oui largement Largement mieux Largement mieux Donc casse toi Avec ta malédiction Oh l'enculé Il était en train de moquer Le boule du feu Son No Oh mais c'est que T'es invoqué de la magie Toi Petit bâtard Faut que j'arrive A récupérer l'âme d'Alastor C'est important pour moi C'est primordial Son âme est importante J'adore le cri Dans la version anglaise C'est David Hater Qui parle Pour Zangets Je crois David Hater Qui est Snake Enfin les Metal Gear Bah les derniers tries Après on y va Mais franchement Le jeu Il est tellement Tellement grand C'est juste un régal Il y a eu un peu de drop Pourquoi Bon c'est pas grave L'essentiel C'est que tout tourne bien Que tout tourne bien C'est bon C'est synchro au niveau du son C'est juste que je veux savoir C'est juste que je veux savoir Et merde Je me suis fait maudire M'en maudit Ah j'ai pas vu le bouquin A côté Putain Attendez on va lire un peu Alors ça donne quoi comme combo Tiens rapide Quart de croix Ok Tromblons ton radar Et Vertraga Vertraga Nien Allez donne ton âme Toi T'as essayé de me baiser par en dessous Enfin par en bas Enfin en haut Non pas la magie du sexe Il est furieux Mais pourquoi ça saute pas Ah j'ai compris C'est un petit farmage qu'on se fait au passage Là c'est plutôt cool Moi je trouve On revient sur les vieux cassattes vagnales En même temps Le petit farming pour avoir Les coeurs Par exemple De l'archande Comment je les défonce Ah bon bah level up en plus 11 000 ça demande au total Putain Non Ah pierre molle Ah c'est un peu qu'on en avait pas Ria Ouuu Elles sont trop belles les animations des monstres Franchement ils se sont gavés Quand j'ai vu les premières instants du jeu Je me suis dit Ah ça va pas être terrible Bah je me suis totalement trompé Le jeu il est magnifique Il est superbe Il est sublime C'est un régal On sent la passion Et l'amour Qui a été mis A travers Cette création Ah level up Et je passe en amour Tant pis à la store J'ai envie de faire un dernier try Ça rapporte tellement en exp Autant en profiter Moi je dis Ça c'est le genre d'endroit qui a été créé Pour exprès faire du level up Ça se sent trop que c'est fait pour faire du level up ici Vous avez 4 monstres Dont un qui est puissant Qui donne masse d'exp Allez 2600 Si j'arrivais à remonter ça m'arrangerait Et on monte à 2530 50 points pratiquement Alors 70 points 70 points exp Pour un seul monstre De cette taille Je pense que c'est énorme Putain mais il rapporte bien en fait C'est juste énorme les animations Enfin c'est surtout les cris D'Alastor Ils sont juste énormes Bon allez stop On s'arrête On continue Désolé mais Moi ce genre de plaisir C'est ma vie Qu'est-ce qu'il y a ici Pourquoi il y a Ah ok c'est une scène Transition Oula il y a de la perte Qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est pour déplacer les gros rochers Je l'ai eu Pardon Ah 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 Oh t'es pas sérieux Je l'ai eu Ah on voit le portrait Derrière c'est énorme Prenez certains objets Et manipulez les on voit en fait le portrait de certains donateurs et donatrices ce sort est trop de shit ah mais totalement c'est le sort à avoir pour tout le jeu en fait dès que vous trouvez les tableaux allez-y à fond je l'ai totalement défoncé le boss ah putain ça va côté stream et autres là y'a pas de problème pas de lag ou autre parce qu'apparemment il y'a eu un peu de drop mais je pense que c'est une mise à jour qui s'est faite tout le fait que je joue pas avec oh tout de suite zero challenge faut profiter de ce qu'on a dans les mains c'est important ça permet de farm plus vite moi je trouve puis un molle en boucle ouais premier je l'utilise plus sur les bosses oh putain le massacre oh c'était beau je sais pas combien il avait de vie mais il s'est fait fracturer le fiant en moins de 10 secondes c'était juste malifique c'était un boss effectivement c'était un boss 1200 points de vie ah c'est sérieux j'ai éclaté 1200 points de vie à moins de 10 secondes Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Oh la vache ! Ah ouais, non mais c'est ultra cheaté, le sort y'a pas tout là-dessus. Oh my god. Le deuxième boss, alors il était extrêmement difficile à combattre, ça inquiète. Mais j'ai réussi à l'avoir avec le coup de l'escalier. Au moment où il m'attaque, je passe derrière lui, avec l'escalier je lui mets des coups de massue. Et franchement ça marchait du tonnerre. C'était juste énorme. Ça m'a pris un petit temps pour le placer le coup. Un peu de level up au passage. Mais franchement c'était génial. Ça c'est le genre de combat que j'oubliais. Ça me manquait. J'arrive pas à avoir son âme à la store. Descends ton pied toi. Merci. Maintenant on peut déplacer les objets. Donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser la carriole. C'est trop énorme. J'en reviens pas que le sang s'est aussi cheaté. Je me suis dit, bon vas-y c'est juste un sang pour protéger. Et là, pam, 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 1200. Ok, d'accord. Alors comment ça marche ? Voyons voir. Ah, le jeu il est trop bon. Franchement c'est... C'est juste un régal. On va remettre les deux fléaux. Ouais, je suis gentil. Artisane. Prenez certains objets et manipulez-les. Non, ça marche pas comme ça. Donc ça c'est bon. Comment je fais ? Prenez certains objets, mais comment ? Attends, comment je faisais avec la main déjà ? Je m'en rappelle plus. Non, pas du tout. Ah, c'est ça ! Un cristal vert, c'est quoi ? Oh, j'adore me planter comme ça, c'est un régal. Invoquez le chevalier d'argent pour vous aider. Ah, bah tiens. Praise the sun. Qu'est-ce qu'il fout ? Mais, je ne t'ai pas invoqué. Ah, nouvelle armure. Armure de croisé. Je pense que ça faisait pas la déjà attaque dans le dos. Oui, c'est... C'est une solution que je n'ai pas pensé à faire. Ouh, la défense par contre elle est propre. Ah ouais, là franchement la défense elle fait plaise. J'ai pas eu un nouveau casque là. Ah putain, la def 35 là, on rentre dans les gros lieux. Mais le jeu a tellement été bien pensé pour qu'il soit vraiment prenant. On retrouve ce petit côté arcade et en même temps ce côté passionnant des Castlevania. Ça fait vraiment super plaisir de retrouver tout ça après tant d'années de recherches. C'est quelque chose que j'entendais depuis très 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 longtemps. C'est quoi ? Ah, résistance à la lumière et au poison. Par contre, je perds énormément sur le reste. C'est pas cool ça. Ouais, je perds un peu en défense. C'est un peu chiant ça. Je le mettrai quand je vois des ennemis de type lumière et poison. Finalement, les vieilles techniques de Castlevania que j'utilisais à l'époque sont toujours aussi efficaces. Du coup, je fais comment ? Il doit y avoir un moyen d'aller là-haut. Attends, il n'y avait pas un truc à faire avec... Il doit y avoir un truc. Parce que si ça, c'est là, il doit y avoir quelque chose. Ça m'intrigue. Ouais, je pense qu'il y a un truc. En tout cas, les décors sont vraiment somptueux. C'est... C'est ce qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé le jeu. C'est la beauté des décors et la qualité. Ah putain, il m'enlevé là et il a paru comme ça. C'est quoi qui a paru ? Je n'ai pas vu. Ah, mais ce n'est pas comme le chasseur de tête, lui. Niveau supérieur. Ah, ok. Yeah ! Ouais, c'est bon, j'ai pigé. Donc en fait, le chevalier, il va level up à chaque fois que je vais tuer certains ennemis. Ok, ok. Pour vous aider, je n'en ai pas vraiment besoin pour le moment, donc on va le retirer. Superbe l'animation. Juste super. Ah, pas con. Bah, je pensais juste qu'on pouvait pousser, on pouvait juste pousser les objets plutôt que... Bah, c'est un peu compliqué leur truc. Ah, on va voir. Attention par contre, ne me donnez pas trop de spoil, parce que là, je vous dis que ça va faire mal sinon. Non. Ok. Comment je fais pour... Ah ouais, d'accord. Il y a juste à faire ça, en fait. Tout ça pour ça. Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi. Tout ça pour ça, putain. Je vous déteste. Oh, j'ai arrêté. Merci de la maman. Oh, je vais pouvoir en vendre plein des trucs pétrifiants, là. C'est bon, ça. Oh, ce revers. Ce revers qu'il a pris, c'était juste magnifique. Oh, le bâtard. Last kill. Ah, il est solide. Je pense qu'on va commencer à fabriquer des nouvelles armes. Parce que là, l'armure, c'est bon. On a 35. À ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal, niveau 17, d'avoir 35 de défense. C'est propre. Ah, d'accord. Carrément. Bah, moi, le boss, il n'a pas eu le temps de réagir. Il est mort direct. Et c'était juste énormissime. Ah, le bâtard. Tu viens d'un coup ? Pas es-ce qu'il s'occupe. Tac, salette. Ah, ici, toi. Tant ton âme. Tant ton âme. Ah, ce cri, il est terrible. Aïe. Donc, tout ce côté, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. On va revenir du côté du cochet. Et à partir de là, je pense qu'il y aura pas mal de choses à récupérer encore. T'es pas sur Bloodborne. Bah, il y a quand même, quand on regarde, il y a quand même un tout petit côté Bloodborne. Enfin, tout petit, mais vraiment un tout petit détail. Par contre, sur Code Vein, là, ça va être totalement du Bloodborne et Dark Souls. Ah, ouais. Après, moi, ce que j'adore absolument dans le jeu, c'est l'interface en haut à gauche qui est juste magnifique. Les couleurs sont parfaites. C'est juste... Voilà, quoi. C'est de la beauté de chez Igarachi. C'est sa marque personnelle, en fait, ce truc-là. On reconnaît le plaisir qu'il a eu à créer le jeu. Je crois que c'est le seul créateur de jeu qui est autant passionné dans ses travaux. Putain, pour l'avoir, l'âme de Alastor, il faut y aller sec. De toute façon, il y en a un deuxième qui est plus loin. Donc, c'est un plaisir. J'ai plus de... À secours. Il faut les bouquins, vite. Il y a même le décor qui jeûne. La défense, on l'a sans mis, là, maintenant. J'ai eu la laveur et un mob tué. Quoi ? L'âme de Alastor ? L'âme de Alastor ? Réalement ? C'est un chat. Je ne sais pas si je n'ai pas eu des nouveaux équipements, moi. Parce que Morgenstein, c'est bien. Stern, pardon. Je n'ai pas encore eu des nouveaux équipements. Je n'ai que des vieux trucs. Bah, tu sais quoi ? Tu m'as donné envie de farmer. Ah, moi, le loot. On va faire vite. On va faire le mode... Gros bâtarde. Grosse bâtarde. C'était quoi, déjà ? Non, c'était pas là. Rien pétrifiant. C'est tes serviteurs, là. Mobé. Ils sont où ? Ah, voilà, c'est la barrière. J'adore ce cri. Ah, là, ça m'a donné envie de farmer, personnellement. Désolé, YouTube. C'est la nécessité dans les Castlevania. Le farm. Il faut que je fasse gars, par contre, avec le temps. Parce que sinon... Comment dire ? J'aurais trop de V.O.D. à uploader. Ah, non, je n'ai pas dit pas ça. Donne ta lâche. Stoppé. Il est passé où ? Il est mort. Et moi, je me jette dedans. Quel idiot. Bon, les derniers try, puis après, on retourne tout en arrière. Mais c'est trop bon, ce sentinage. C'est trop cheaté. Je suis sûr que je l'aurais eu pour Zangetsu, je l'aurais défoncé. Mais totalement. Allez, on continue la suite de l'histoire. Ah, il y a encore des salles d'explorer. Encore les armes à feu. Oh, non, non. Eh, mais j'ai l'impression que c'est une malédiction, ce truc des armes à feu, là. Il n'y a que ça. C'est une obsession, plutôt. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir autant d'obsession sur une arme qu'à Selva, n'y a rien. Freddy, les temps de la nuit. Non, pas du tout. Pardon ? Eh, regardez, c'est le portrait de... Comme ça s'appelle déjà, j'ai oublié, non. Au secours. C'est triste. C'est triste. Parce qu'il ne peut pas. 666. Ah ouais, il y a de quoi faire. Bah, j'en ai récupéré une, d'ailleurs. C'est bon ? Ah, putain, mais il a des sacrées saisons, je ne l'avais pas vu. C'est bon. Il y a aussi une belle coiffure. Ah, what ? On peut faire tellement de changements. Attendez, attendez, attendez. On va enlever déjà le casque de ses morts, là. Pardon. Voilà. Alors, fais voir un peu ce que tu as. Bon, je pense que déjà vous avez compris qu'est-ce qu'on va faire comme coiffure, n'est-ce pas ? Oui, je le sais bien. Oh ! Bien plus naturel déjà. Nouveau look. Oh ! Parfaite. Juste parfaite. En fait, manque ce qu'on peut mettre. Un petit violet comme ça. Non, pas trop de rouge non plus. Ah ! Sordide et élégant en même temps. C'est parfait. Et le deuxième, c'est quoi ? C'est là-haut. Ah ! Un petit côté prononcé. Moi, je ne dis pas, non. Couleur de peau. Oh ! Ça fait un peu sans pire, là. Ah, putain, sérieux. Higarashi, voyons. Alors, les yeux. Quelque chose de plus. Un rouge comme ça. Ah, c'est parfait. Franchement, la personnalisation du personnage dans un Castlevania. Oh my god ! Alors là, il m'a touché mon âme, Higarashi. Mon âme a été totalement comblée. Oh oui ! Regardez-moi cette prestance. Elle est parfaite. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Allez, regarde, on va s'arriver. Bon, maintenant, on remet les équipements. 34, 20. Il faut vraiment que je trouve autre chose derrière. Mais déjà, voilà quoi. On a un style qui est propre à ce que j'ai toujours voulu. Un personnage totalement personnalisable, qui donne envie de faire une aventure... Parfaite. Ils se sont gavés. Ils se sont gavés. J'aurais jamais cru qu'ils mettraient une personnalisation si parfaite. Bon, déjà, The Code Vein, bon, ça c'est la personnalisation absolue. Il y a encore un petit peu de drop. Bon, c'est pas trop grave, ça. J'enregistre les VOD de toute façon, donc c'est pas un problème. Il y a un léger décalage, j'ai l'impression. Non, ça a l'air bon. Dites-moi-le, c'est un décalage, hein, c'est important. C'est pas pour moi les VOD, c'est pour vous. Euh, il faut que j'aille voir du côté... Là-bas. Elle va me voir, elle fait rien. Mais vous êtes qui ? Oui, mais on le sait déjà, ça. Ah, la main que j'ai explosée en moins de 10 goûts ? Oui, oui, je sais. Je suis sûr, il y a des gens, ils ont dû galérer contre ce boss, là. Je confirme. Vu ce qu'il m'a mis dans la gueule, je confirme. Hein ? Ah, c'est vrai, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ouais, ouais, fabrication. On va déjà dans des fragments. Ah oui, broyard hérétique. C'est quoi ? C'est l'herbe rotative, lui ? Petrifiante. Quoique, je vais garder certains, parce qu'il y en a, je m'en fous totalement. Bon, ça, je m'en fous à la rigueur, les flèches. Je vous remercie de remercier. D'accord, je vous remercie. C'est un vrai jeu de remercie. C'est pas bon ? Merci Merci C'est Dominique Dominique Ce sera facile à retenir comme ça Unique Désolé Mb Alors qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Malédiction Augmentée Non mais c'est moi C'est ma médiction à moi Ah oui Là d'un coup je me sens Comment dire Particulièrement jouissive D'accord Bon tout ce qui est pas fabricable il le met en bas Magnifique Juste magnifique Massu Peau de Léonine Oh Vous savez ce que ça veut dire n'est-ce pas Un mur de plaque de métal Oui mais moi j'ai récupéré un truc qui est plus Oh par contre la défense 15 pour la taillade Et le contendant Pas mal quoi Alors ça donne 15 de défense je dis de la merde Par contre ça donne 6 de résistance taillade et 5 de la contendante C'est pas mal du tout je trouve C'est pas mal du tout je trouve Attaque moins 10 Quoi ? Augmentée la défense 47 Oui effectivement Effectivement c'est intéressant 10 de résistance à la glace Putain c'est pas mal Que de Lily Ah bah on va s'amuser avec Lily apparemment On va aller faire la peau à Lily Une tête de fléau Une tête de fléau Je peux encore l'augmenter ? J'ai l'impression Ah je peux encore l'augmenter avec l'Ildo Moko Ah non c'est pas ça pas du tout Prenez certains objets et manipulez Ah bah on peut l'améliorer encore plus On va le faire Ah ouais bah je vais pouvoir bouger la Iron Maiden là Celle qui me bloquait la route Et qui me mettait des coups de pique Oui voilà très bonne idée On va monter l'Intel Voilà parfait Mon chevalier va s'en balèque Un tentacule au final Jamais utilisé donc au ZEF Kermol L'Arme d'Oiseau Voilà ça la flexibilité de la charcutride Euh... Je vais en faire sauter deux Parce que je sais où vous les trouvez maintenant Voilà parfait Je sais exactement où vous les trouvez Donc euh... Voilà il y aura juste à farmer un petit peu Du coup est-ce que je peux fabriquer des nouveaux trucs ? Quoi ? Ah des grandes épées Des épées à deux mains En-cu-la-teur Obligation Émousser direct J'aurais dû m'en douter qu'il y avait ce genre de truc J'aurais dû m'en douter qu'il y avait ce genre de truc Ah la la on va se marrer Je ne sais pas si vous le savez pas Mais je vous le dis Mais je vous le dis Le château est de l'endroit Mais... Oui bah c'est le château Dracula C'est normal On appelle ça le Castlevania Ah vous le savez pas ? Voilà maintenant vous le savez Ah Intéressant Par contre j'en veux bien avoir un nouveau chapeau Si possible Comment ça j'ai mangé correctement ? Qui s'il me demande toi ? Ah, je peux faire un chapeau de pirate ! L'albert, chapeau de cowboy... Baltea ? C'est censé être quoi ça ? Ah, je veux les oreilles de lapin. Obligé, je veux les oreilles de lapin. Bon, YouTube, merci d'avoir regardé la VOD. J'espère très bien apprécier ce petit moment de PLS pour la main de vitrail. Qui s'est fait littéralement rouler dessus. En plus, j'ai pas fait exprès, je te jure YouTube, j'ai pas fait exprès. Promis. Promis que j'ai pas fait exprès. Mais bon, je me disais bien qu'une attaque avec des tableaux comme ça, qui met trois coups avant de disparaître, c'est totalement fumé. Bref, à la prochaine VOD ou à tout à l'heure sur Twitch. Merci de ton soutien.